C'est une île qui se trouve au milieu de l'Atlantique Sud, entre l'Afrique du Sud et l'Amérique. C'est un volcan qui fait 2000 mètres de haut. C'est l'île habitée la plus isolée au monde. La terre la plus proche, c'est l'île de Sainte-Hélène, qui se trouve à 2100 kilomètres au nord de Tristan d'Acona. Voilà pour la situation géographique. Ce qui m'a donné envie d'écrire sur cette île, quand j'y suis allée, je n'avais pas du tout le projet de ramener un roman de cette expérience. Et j'ai été très surprise de l'intérêt que ça a suscité à mon retour. Je ne pensais pas du tout que cette expérience pouvait intéresser d'autres personnes que moi. et c'est par l'intermédiaire du voyage qu'on fait à travers mon voyage, quelques proches qui m'ont ensuite montré des dessins, des photographies, de la correspondance que j'entretenais avec eux, que j'ai vu mon voyage se poursuivre à travers eux. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être des choses intéressantes là-dedans. Alors après, pourquoi est-ce qu'on est inspiré par un environnement plutôt qu'un autre ? Je pense qu'au-delà de l'île en elle-même, ce qui m'intéressait, mais on le sait qu'après coup, parce que ce n'est pas en prenant le crayon qu'on sait exactement ce qu'on va faire exactement, c'est qu'une fois qu'on a posé le crayon, qu'on se dit, d'accord, j'ai compris, j'ai compris ce que je crois que j'avais envie de dire. Et il me semble que ce que j'avais envie de dire, de partager, notamment dans l'écriture et dans la langue en elle-même, c'est la manière dont coexiste deux personnes au sein d'une même personne qui voyage. C'était à travers cette expérience-là, qu'est-ce que c'est finalement pour moi que voyager ? Et c'était le dialogue intérieur entre la personne qui est ici, pour le coup cette Ida qui est dans cette île, là, géographiquement, personnellement, mais qui ne sera jamais totalement d'ici, et l'Ida qui est de là-bas. Là-bas, c'est-à-dire pour les insulaires, le continent, ce vaste ailleurs, ce vaste continent. Et c'était une manière d'explorer cette rencontre au sein d'une même personne, de la personne qui est à la fois de là-bas, à la fois d'ici, et comment le temps, le temps du voyage, ce temps long, permet de tout d'un coup voir basculer ces deux visions-là, où la notion, au départ, d'exotisme, par exemple, le fait d'aller à la chasse, la pêche, etc., sont très inconnues pour cette jeune femme, et au fur et à mesure, vont devenir très communes, très normales. Et les nouvelles de là-bas vont, au fur et à mesure du temps, paraître au contraire beaucoup plus lointaines, distanciées, exotiques. Et je pense qu'il y a quelque chose d'assez vrai là-dedans, et c'est que dans le temps long qu'on peut saisir ce dialogue-là, au sein d'une même personne. Je crois qu'il y a une phrase dans le livre qui résume assez bien ce que vous dites, à savoir « seul l'imprévu est sûr ». Et je pense que c'est quelque chose de très vrai, notamment dans l'espace insulaire, où c'est un espace où coexistent des temporalités très différentes, qui finalement se répondent entre elles. Et le fait de dire, tout d'un coup, le vent va être sud-ouest, donc ça va permettre d'organiser la journée. Tout d'un coup, il y a une avarie moteur au large, donc on y va, et puis on va secourir le bateau. Mais finalement, c'est très lié au rythme de la nature, de dire « la mort, c'est maintenant, tout de suite ». Et entre, enfin la mort, oui, mais la mort chez les personnes, chez les animaux, etc., il y a quelque chose de très soudain. Et dans cette temporalité insulaire que Ida vit, elle découvre ça, parce qu'elle apprend cette sensibilité, cette acuité à cette nouvelle temporalité, où coexistent dans une même journée, dans une même semaine, dans un même mois, ces différentes temporalités, à la fois très rapides et en même temps très, très lentes. Et c'est très déstabilisant d'être face à cette temporalité très hétérogène, mais qui finalement, au fur et à mesure du temps, a sa logique. L'expérience de l'efficacité, de « on cherche ce qui sert », mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est la notion de survie, finalement, qui sous-tend tout ce qui va apparaître dans le fait de faire communauté, par exemple. Et ça, je pense qu'on a tous une idée derrière la tête de ce qu'est une communauté, sauf que quand cette jeune femme, Ida, apprend à vivre dans cette île, c'est aussi l'expérience de la communauté à travers ses codes, ses valeurs, sa manière d'être, sa manière de faire, c'est-à-dire comment le poids du groupe va tout d'un coup transparaître dans la notion d'identité et la personne va pouvoir s'exprimer qu'avec tout ce... Ce n'est pas forcément un poids, mais cette double identité, avec le... Comment dire ? Oui, le groupe transparaît toujours dans les rapports humains, et ça, c'est aussi une donnée qui est passionnante et en même temps très déconcertante. Très déconcertante. Et tout l'enjeu, encore une fois, je parle, après avoir écrit ce livre, je pense que je n'aurais pas été capable de le dire avant, mais un des enjeux de ce livre, c'est de dire ça, finalement. Qu'est-ce qu'impose une communauté dans les rapports humains, dans les rapports sociaux, dans la pratique, justement, de l'insularité ? Comment, par exemple, une personne va être à la fois institutrice, donc elle va voir sa petite fille comme élève, elle va en même temps travailler à la conserverie de langoustes, elle va en même temps faire partie du conseil de l'île, en même temps, en même temps, en même temps ? Qu'est-ce que ça implique ? Et au-delà de ça, c'est un discours un peu ethnologique. Comment ? Parce qu'il y a peu de littérature, finalement, sur cette île-là. On pense aussi au bienheureux de la désolation de Bazin, qui a fait part de l'expérience de cette communauté de 61-63, quand la totalité des habitants s'est exilée en Angleterre lors de l'éruption du volcan. Mais il y a surtout des propos assez, au niveau des articles, ce qui paraît, etc., assez grandiloquents, assez spectaculaires, avec énormément de superlatifs, l'île la plus, la plus, la plus, avec le plus de naufrages, le moins de personnes. Et moi, je n'avais pas du tout envie de rentrer dans ce discours-là. J'avais envie, au contraire, de faire parler une petite voix. Une petite voix qui va être à la hauteur du regard des gens, quoi. Sans prendre, justement, une hauteur sur le discours, sur la communauté, etc. J'avais envie de faire parler cette personne qui s'assoit, oui, sur la même chaise que les gens et qui va partager les mêmes repas, etc. Et c'était ça qui m'intéressait. C'était, vu de l'intérieur, qu'est-ce que c'est que le continent ? Vu de l'intérieur, qu'est-ce que c'est que le sens du vent ? Vu de l'intérieur, qu'est-ce que c'est que la question de la restriction, du choix ? Et encore une fois, de ce dialogue vraiment intérieur de cette Ida qui sait juste qu'elle ne sait plus, qu'elle ne sait pas. Et que c'est aussi une expérience, je pense, linguistique, mais aussi au niveau de l'histoire, de la perte, quoi. De la perte de repères, de la perte de sens, et de juste essayer d'y voir quelque chose. Il y a une phrase de Paul Claudel dans Partage de midi qui dit « Il ne suffit pas de comprendre, il faut perdre connaissance ». Et je crois vraiment que même dans la pratique de l'écriture, il y a quelque chose d'éminemment douloureux, douloureux, mais qui, à mon avis, est très important, de cette perte de connaissances où tout d'un coup, la belle phrase n'existe plus et comment je vais essayer de retrouver ce mouvement-là de perte de repères pour dire tout ce qui n'est justement pas de l'ordre du raisonnable, de l'explicable, et cette petite voix, elle essaye de porter ça, elle essaye de porter toute cette part d'irrationnel que vit pour moi le voyageur dans cet apprentissage et dans cette découverte de l'ignorance, tout simplement. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada